Lundi, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est le temps passe? On vient de se parler. C'est soit que le temps passe vite ou je ne me suis pas ennuyé. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Mais non, mais ça, je t'ai parlé il y a deux jours. Donc, le temps passe vite. J'imagine Yann s'en échappe avec nous autres le lundi pour jaser d'en trop de ce qui s'est passé le week-end. Mais je dirais même qu'on peut y tirer ça un peu avec la fin de semaine. On peut même aller jusqu'à la fin de la semaine passée où notre chum, le prof Caron, qui devait donner une conférence ou faire un discours dans le cadre de je ne sais pas trop quoi, tu vas me l'expliquer en détail. Et qui finalement, après avoir fait quasiment 50 heures d'avion, s'est fait dire qu'il n'allait pas passer. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, c'est malade l'histoire-là. On est vendredi, non pas la semaine passée, mais il y a deux semaines. Il nous écrit, il dit « Écoutez, j'ai été invité au Comité des affaires étrangères à aller parler de la diplomatie canadienne. » Ils veulent essayer de voir quelle tangente ça prend, puis ils veulent mon opinion là-dessus. Des opinions très tranchées là-dessus, évidemment. Le prof Caron, il a même écrit un livre, il a deux ans là-dessus, qui s'appelle « Marginaliser ». Il ne savait pas c'est qui qui l'avait invité vraiment. Tu sais, d'un instinct, il pensait que c'était un conservateur. Mais il dit « Écoute, c'est parfait. » Donc là, il commence à s'intéresser à préparer ses trucs. Puis tu es dans une position où est-ce que... Là, il s'informe, il dit « C'est quoi, vous voulez faire ça sur Zoom? » Ils disent « Tout est possible. Tu peux faire, oui, un Zoom, mais on peut aussi t'accueillir au Comité. On va rembourser tes dépenses éventuellement. Fait que si tu veux faire l'aller-retour, il n'y a pas de problème, même si tu viens du Kazakhstan, on va t'arranger ça. » Fait qu'il y a eu le gut de dire « Parfait, je vais me prendre un vol puis je vais y aller. » L'audition était mercredi le 14 février. Il a décidé de faire l'aller-retour du Kazakhstan. Puis honnêtement, après coup, je suis comme content qu'il ait décidé de prendre cette direction-là. Parce que ça va canceller sur Zoom, c'est une chose. Ça va canceller d'en face. Mais l'impact n'est pas pareil. Ben non. Écoute, c'est 30 heures de vol. Même pour quelqu'un, mettons, qui part de Montréal puis s'en va donner un genre de patente de même à Ottawa en char, tu n'as pas beaucoup d'impact. Tu vas dire « Ben, prends ton char, ton chevou. » Mais quand tu viens de faire 50 heures d'avion, il y a quelque chose derrière ça. Il a dit « Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? » Écoute, c'est 5400 piastres de billets d'avion qu'il a pris. Oui. OK. Il n'y avait pas le choix des cadeaux. Il y en a qui disent « Ce n'est pas si long que ça, le Kazakhstan, Ottawa, blablabla. » Lui, c'était short notice, première des choses. Ensuite de ça, il y avait un moment spécifique pour y aller. C'était le mercredi. Il a pris des transferts. Son vol de retour est encore plus pénible. C'était 43 heures au total parce qu'il y avait des escales. Je pense qu'il dormait à New York justement ou peu importe. Puis il y a eu un délai. Son vol a été retardé de 8 heures éventuellement. Ça a fini une histoire de fou. Ça a été une semaine complètement chaotique pour lui pour se déplacer, pour aller à Ottawa. À toute fin de pratique, un comité d'une heure et demie avec trois ou quatre experts dessus. Lui, il faisait une allocution qui prend à peu près cinq minutes à lire. Une allocution qu'il nous avait envoyée. C'était très Jeff Caron. C'était dans ta face, dans tes dents. Puis c'était quand même assez intéressant. Grosso modo, si je résume son point, c'est que le Canada, dans sa diplomatie à l'étranger, a une approche extrêmement moralisatrice. Donc, depuis 1991, on a laissé tomber un peu notre rôle de gendarme ou de bon courtier ou de courtier honnête, comme ils aiment l'appeler. Donc, on était les casques bleus. On était ceux-là que s'il y avait un conflit entre deux nations, on était un libre arbitre, un juste arbitre en fait entre les deux. On a laissé tomber ce rôle-là pour devenir un État moralisateur à toute fin de pratique. Puis l'exemple qui sortait dans son texte, dans son allocution, était celui du drapeau LGBT, par exemple, qu'on affiche sur les ambassades canadiennes à l'occasion. Oui. On est là pour passer plein de messages. Exactement. Puis il dit, ce qu'on ne réalise pas, c'est que, qu'on soit d'accord ou pas avec cette propagande-là, ce n'est pas ça le point. Il dit, grosso modo, quand on est dans des ambassades étrangères, quand on est dans des pays étrangers, ce n'est pas tout le monde qui reçoive ces indicateurs-là comme du monde. Ce que ça a tendance à faire, c'est de repousser certains pays dans les bras des Russes ou des Chinois, par exemple. Lui, tu sais, il vit au Kazakhstan. Il est quand même assez bien placé pour savoir de quoi qu'il parle de ce côté-là. Fait que, tu sais, son allocution était « in your teeth », mais elle n'était pas dommageable. Puis, tu sais, on avait très peu d'informations parce qu'il avait hâte, premièrement. Il nous parlait juste avant de passer, puis il avait vraiment hâte. Il nous l'avait fait lire. Il était content de ce qu'il présentait. C'était une allocution en anglais qu'il allait donner. Tout se passait bien. Deux heures avant la rencontre ou deux heures et demie avant la rencontre, il reçoit un courriel de la greffière. Parce que ces gens-là, ils font ça. Ils font faire le job de marde par les fonctionnaires. Fait qu'il reçoit un courriel et il dit « Ah, malheureusement, conflit d'horaire, ça ne fonctionnera pas. Meilleure chance de la prochaine fois. » Il venait de faire 30 heures de vol. Ben, ils ont fâche. Tabarnak. C'est pas de classe de crise. Fait que là, il nous écrit, puis il nous dit ça. Puis, il nous dit pareil. Mais là, on est là, on dit « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, l'histoire se développe un peu. Il réécrit à la greffière. Il dit « Ah, c'est parce que… Est-ce qu'on peut le refaire demain, mettons? » Parce que, tu sais, moi, j'ai dépensé 5 400 piastres. Je suis venu ici. Il y a beaucoup d'heures d'avion dans le corps. « Ah, on comprend ça. On compatit. » Mais malheureusement, peut-être qu'il y aura une autre opportunité dans le futur. Puis ça reste là. Lettre morte. Puis là, il n'y a pas plus de nouvelles s'il va se faire rembourser ou pas sa dépense. Lui, il ne sera pas remboursé. Voyons donc. Il sera zéro remboursé. Puis lui, il s'est déplacé sous une promesse qu'il allait rembourser. Ça a-t-il été du téléphone ou ça a été écrit sur un email qui allait être remboursé? Ça a été écrit. Ça a été écrit. Fait que là, il est là. Il dit « OK. » Mais là, il essaie d'avoir plus d'infos. Pas d'infos. Il ne se passe rien. Fuck all. Fait que là, nous autres, on réagit, moi et Frank, on jase avec. On dit « Crime, tu veux-tu en parler? » Puis il a dit « Oui ». Fait qu'il était dans sa chambre d'hôtel. Fait qu'on a fait carrément un live là. On a ouvert les micros. Notre setup était prêt. Puis en way go, on a fait un live de 45 minutes avec le prof. Sur X? Oui, entre autres. Puis là, toutes les possibilités sont ouvertes. On ne sait pas pourquoi il est cancellé. On sait juste qu'il est cancellé. Là, OK. Le président, c'est un libéral. C'est peut-être Freeland. Tu fais des scénarios. C'est peut-être Freeland. Mais lui, il a envoyé son genre de mémoire. Il l'a entre les mains? Oui. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, ils reçoivent le mémoire entre leurs mains pour en faire la traduction. Bon, ils l'ont lu. Ils n'ont pas aimé ça. Ben non, on se doutait que c'était ça qui faisait qu'il était cancellé. Mais là, l'histoire, elle se développe. Mais elle tarde à se développer. Aucune info. Il ne se passe rien. Il ne reçoit aucune information du comité. Nada, le président libéral, il n'a jamais écrit. Là, le lendemain, on met les conservateurs là-dedans. On dit « Voyons, Christy, c'est vous autres qui l'invitez probablement. On pense que c'est les conservateurs qui l'invitent. » Puis finalement, Jeff, il se rend compte avec tous les messages qu'il avait eus par rapport à ça. Il dit « Non, non, ce n'est pas les conservateurs qui m'ont invité. » Finalement, c'est le Bloc. C'est le Bloc québécois qui l'ont invité. Le Bloc, justement, juste avant sa cancellation, avait demandé à Jean-François de leur faire parvenir son allocution. Jeff, il a envoyé testimony.doc, puis une copie de son livre marginalisé en PDF. Et là, toujours cancellé, toujours pas de nouvelles, rien. Le Bloc qui l'avait invité, ils n'ont pas plus communiqué avec lui. Bergeron, le député bloquiste, n'a pas plus communiqué avec Jean-François Coron pendant tout ce temps-là. Lui, il est dans sa chambre d'hôtel en train de péter une note. Fait qu'il a fait le live avec nous autres. Rebel News y a été. Libre Média s'est intéressé à ça aussi. Morel, le lendemain, Radio X. Mais là, on commence à avoir des infos un peu. Les conservateurs, Pierre Paulus s'implique un peu dans le dossier pour essayer de savoir ce qui se passe un peu. Mais tu sais, tu sens qu'ils sont comme aux fraises dans cette histoire-là. Ils ne savent pas trop. Ils envoient comme info à Morel que ce serait le Bloc qui l'a invité, finalement, Jean-François Coron. Et c'est le Bloc qui l'aurait cancellé. Là, je parle au conditionnaire. Vous allez comprendre pourquoi. Là, tu dis, voyons, Christ, comment ça qu'il l'invite? Tu sais, un coup de cochon que François Blanchet veut y faire? C'est-tu parce que l'allocution est en anglais? On ne sait pas si c'est des bloquistes. Oui. Fait que moi, je l'affiche carrément sur Twitter. Dom Morel dit en andre aussi à Radio X. Aïe, là, 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 là. Stéphane Bergeron, tu n'es pas content. Ah, ben oui. Là, il sort. Il y avait une intégrité à défendre. Fait que là, le grand Stéphane Bergeron, défenseur de la démocratie. C'est qui, lui, déjà? C'est le gars Pas-de-Cheveux qui était au PQ avant, ça? Oui. OK. Il était ministre du PQ à l'époque. Là, il sort. Puis, non, non, les infos, ce n'est pas ça. Puis, je vais communiquer avec toi. Blah, blah, blah. Il a répondu à Jeff. Il dit, grosso modo, ce n'est pas nous autres qui t'a cancellé. Nous autres, on avait un malaise à ce que tu sois annulé. C'est une invitée, une autre invitée, une autre panéliste qui a demandé ta cancellation. Ce n'est pas nous. Fait que là, tu sais, quand tu attaques le bloc, ils finissent par se délier la langue un peu. Oui, c'est ça. Bergeron a appelé Jean-François Caron. Ils se sont parlé. 20-25 minutes. Grosso modo, ce qui s'est passé, puis ça, ça nous a été confirmé, c'est qu'il y a une professeure, Stéphanie Carvin, qui, elle, a exprimé au comité le désir suivant. Si vous voulez que je sois dans ce comité-là, Jean-François Caron ne peut pas être là. Et elle, est-ce qu'elle avait, vu qu'elle faisait la même chose que lui, elle, elle n'avait pas accès à ce qu'il avait écrit? Elle, elle n'a jamais eu accès à ce qu'il avait écrit. OK. Donc ça, c'est juste de par sa réputation, ce qu'elle doit lire sur lui, sur Twitter, etc. Elle n'était pas à l'aise de ça. Imagine-toi, toi. Ça pose. Quand c'est, imagine-toi. Elle, c'était la position par rapport à l'Utrain. Ils étaient innocents, là, écoutez. Ben, écoute, ils perdaient, dans leur tête, là, eux autres, ils perdaient un speaker. Fait qu'il y avait le choix de la prof woke, intolérante, qui dit, moi, je vais boycotter le comité si Jean-François Caron est là. Ou ben non, il y avait le choix de canceller... Ah, mais tu vas jamais avec celui qui te menace. Ben non. Je suis d'accord. Voyons. Mais c'est exactement... Là, on a la preuve, on comprend pourquoi les woke existent. C'est qu'il y a des gens qui se couchent devant eux. Ben, c'est ça. Dans ce cas-ci, c'est le député. Est-ce qu'on en parle? Il y a rien que de ça. Il y a rien que de ça partout. Il y a ça dans la politique, il y a ça en fonction publique, il y a ça dans les écoles, il y a ça dans les entreprises. Les entreprises, c'est l'enfer. C'est juste les plus faibles, maintenant, qui mènent les entreprises. Ils se mettent à genoux devant eux autres. Ali Essassi. C'est lui, le président du comité, le président libéral. C'est lui qui a été mis devant le dilemme. T'as le choix, là. Faut que t'en cancels un des deux. Il y en a une qui boycotte volontairement en disant « Si lui est là, je suis pas là. » La fille vient du Canada pis elle est présente ici. Pis tu peux la réécouter quand tu veux. Tu peux la réinviter sur une autre semaine s'il faut. Exact. Ou tu cancels le gars qui est venu spécialement du Kazakhstan pis qui a consacré un livre à ce sujet-là il y a deux ans. Ben, t'as part-là, ils ont cancellé le gars qui venait du Kazakhstan. J'espère que Jeff Caron a appris ça. Jamais faire affaire avec des crottés. Ben, en même temps, je suis content qu'il l'ait faite. Pis je pense que, t'sais, sérieusement, entre toi pis moi, Jean-François Caron, il s'en allait là pour lire un texte pis répondre à deux, trois questions. Ça aurait été vu par quoi? Sans personne? Probablement. Ouais, il y a plus d'impact là, là. Là, c'est texte parce que nous autres, avec GPT, c'est le fun. Il m'a pogné son texte en anglais. J'en ai fait une copie francophone. Après ça, on s'est mis à distribuer ça. Ses textes ont été lus par au-dessus de 25 000 personnes. Ce qui n'a pas été le cas s'il avait présenté ça devant eux. Exactement. Quand tu cancels quelqu'un, tu viens de mettre le projet de France sur lui. Moi, ce que je te parle, c'est la perte de temps. C'est quand même, t'sais, au niveau physique, deux voyages collés de main, même pas ça de se faire rembourser, probablement. Tu peux pas... C'est comme si... T'sais, moi, j'ai déjà eu des entreprises dirigées par des Hells Angels qui m'ont demandé de faire de la pub. J'ai dit non. T'sais, à un moment donné, quand tu peux pas faire affaire avec des crottés, là. Je comprends. Je comprends. Mais, t'sais, moi, pour moi, ça me surprend zéro. L'histoire, là, est-ce que tu viens de me raconter, là? Est-ce que c'est surprenant? Non, ça l'est pas. Ça l'est pas. C'est une bonne nouvelle, dans le sens que ça confirme ce qu'on sait. Donc, là, maintenant, on a un cas pour expliquer que « Ah oui, vous autres, les conspi, vous vous paranoiez, etc. » Non, non, non. Pas conspi, pas parano. Voici l'exemple de cas qui est arrivé il y a deux ans. Quand on fait référence à ça dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, on le sait maintenant que ça arrive avec eux autres. Mais, regarde, c'est des colonses. Des colons. Ah, c'est... Un, ils savent pas vivre. Deux, ils savent pas gérer non plus. Quand t'es exposé à ce genre de choix-là, une personne doit mettre dans la balance le pour et le contre. C'est une position chiante. À l'ISSI est dans une position crissement chiante à cause d'une woke. Il est obligé de trancher. Mais le tata a pris la mauvaise décision. Puis le député bloquiste de Bergeron qui fait son frais en disant « On a exprimé notre malaise. » Man, t'as pas exprimé ton malaise publiquement. Non, pas bien, man. T'as pas fait de conférence de presse pour dénoncer le sujet. Non. La seule chose que t'as faite, c'est venir répondre dans des commentaires sur Twitter parce que tu sentais que ton intégrité t'a attaqué. Ben oui. Il a fallu qu'on vous attaque pour que vous sortiez puis que les langues se dédient puis que vous dites réellement ce qui s'est passé. Dans toute cette histoire-là, Stéphanie Carvin, je l'ai taguée, moi, avec cette histoire-là. Elle est quoi? Elle est prof? C'est une professeure associée. OK, ouais. Carlton, je pense. Ouais, Carlton, ouais. Carlton. Sensiblement, un travail qui ressemble énormément à celui à Jeff Caron. Même, tu sais, c'est des collègues, là. C'est carrément des collègues. Mais c'est quoi son bug, elle? Son vrai bug, c'est quoi, là? La guerre, on ne craint. Carrément, nous. Elle n'est pas d'accord avec Jeff là-dessus, sur ses positions et tout. Ouais, mais quand tu fouilles un peu... Mais t'as peu, là. Christophe, une prof d'université qui ne veut pas qu'un collègue soit entendu parce qu'il n'a pas les mêmes idées qu'elle? Carrément. Carrément. Le virus a commencé dans les universités puis il est rendu au Parlement, là. Merci des gueulasses. Stéphanie Carvin, écoute, quand tu fouilles un peu sur elle, tu vas trouver... C'est spécial de son histoire. C'est quelques années. C'est spécial de son histoire, elle. Ouais. Non. L'a quelques années, là, elle a fait un autre bacon à une journaliste francophone du Québec qui l'a appelée Mrs. M-A-R-S. Oui. Dans un courriel. Qui est la formulation en anglais pour une femme mariée. Mrs. Carvin. Elle est en sacrament, là. Elle a pété sa fioce bien raide, là. Ah ouais, elle a sauté un gasket complètement, là. Tu sais, je veux dire, c'est une vraie de vraie woke, là. Une solide woke, là. Puis, quand que moi, je l'ai outé un peu, j'ai dit, hey, j'ai dit, c'est vraiment coward ce que t'as fait. Tu sais, je la connaissais pas avant, mais il y a deux, trois personnes qui ont mis des messages. Elle avait écrit, excuse-moi, elle avait écrit sur Twitter, ce n'est pas la bonne façon de commencer un courriel envoyé à une femme professeure non mariée. Non. C'est au bout de sa chaîne. Non, c'est une vraie woke, là. La fille, c'est une fille au bout de sa chaîne. Mais, quand qu'on commence à la taguer dans les publications, on dit, hey, t'as cancellé Jeff Caron, t'as pas honte, c'est donc bien lâche, c'est coward ce que t'as fait. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ont été assez méchantes, mais ça a pris à peu près dix minutes puis elle a cancellé son compte Twitter. OK. Le compte Twitter n'existe pas présentement. Il est peut-être temporairement désactivé. Je ne sais pas, je pense que tu peux faire ça. En plus, c'est des crises de faibles, là. Tu sais, tu n'es pas juste woke dans ta manière de penser. T'es une personne hyper faible. T'es une, t'es un, t'es un, t'es un mollasson. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Il n'y a rien à faire avec ça. Hein, Christophe. C'est incroyable. Il y avait combien de... Est-ce qu'elle tweetait un peu? Avais-tu des followers un peu? Oui, quand même. Une vingtaine de mille, je te dirais, elle en avait plus que moi, là. OK. Puis elle a été invitée dans des émissions, justement, puis elle était prise au sérieux dans ses interventions. Écoute, ce qu'elle a fait à Jean-François Caron, c'est un coup de cochon. Premièrement, c'est un méga coup de cochon. Deuxièmement, elle n'a pas été capable de se tenir debout devant l'adversité dans cette situation-là. Elle s'est couchée tout de suite. Puis elle a fait ça en jaune. Elle a vraiment fait ça en jaune. Dans toute cette histoire-là, c'était tellement facile qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est genre, le gars des libéraux, tout ce qu'il y avait à faire, c'est écouter, Mme Carvin, c'est le Parlement canadien. Non, non, on ne dit pas madame ici, là. On ne dit pas madame, c'est Stéphanie. Oui, Stéphanie. Elle dit, appelez-moi pas madame, appelez-moi Stéphanie. Donc non, en fait, ce qu'elle veut, c'est docteur. OK. Parce que dans le texte de Radio-Canada, c'est un peu ce qui est fascinant, c'est qu'en français, on utilise très peu l'expression docteur pour des gens qui ne sont pas médecins. Alors qu'en anglais, ce n'est pas grave, c'est plus commun. Mais, ah non, je capotais. Dans toute cette histoire-là, quand tu as vu toute l'histoire, le shit show que c'était, puis dans tout ça, Jeff Caron, lui, qui est brûlé, qui est pété par ses vols, puis qui est en tabarnak, avec raison. Mais quand tu vois toute cette histoire-là aller, tu te dis, my God, que c'est, ça en est presque loufoque de comment on fait affaire avec des êtres faibles. On pense qu'ils sont au pouvoir puis qu'ils sont en contrôle puis que, tu sais, le wokisme, c'est quelque chose là, mais la réalité, non, ce n'est pas quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'extrêmement faiblard, là. Ils sont très faiblard, mais c'est ces faiblards-là qui ronnent toute la patente, là. Carrément. Partout, là. Puis tu sais, les conservateurs n'ont pas pu se dire un mot non plus, là. Tu sais, Paulus, par en arrière, il nous a donné une histoire un peu weird avec le bloc, il disait, ah, c'est le bloc qui l'ont désinvité, Chris, il ne savait pas. Mais comment ça qu'aujourd'hui, les neuf clowns ou les dix clowns conservateurs qu'on a qui servent absolument à rien, ils ne sont pas en train de défendre Jean-François Caron parce qu'ils n'ont pas de gains politiques. La fille avait été invitée par le NPD. OK. Il n'y a personne qui prend le bord à Jeff Caron dans cette histoire-là. Pas les bloquistes, pas les conservateurs, pas les libéraux. La greffière, elle a-tu répondu puis ses dépenses? Pas encore. Ça, c'est l'affaire. Moi, le fait que toutes les seules communications que Jean-François Caron a eues, c'est la greffière puis le bloquiste qui est un peu choqué qu'on a dit que c'est eux autres qui l'avaient cancellé. Ben oui. Ils font faire le job sale. Il me semble que dans une compagnie, tu agirais de même. Tu fais faire ta job sale par un concierge, chacrément. Non, c'est... Je te le dis, c'est moi ce qui me fait capoter le plus. Bon, ça, dans les universités, je m'attends à ce que je suis bourré de Woke. Gouvernement, personnel de soutien de plus en plus, probablement. Tu sais, j'aimerais ça voir des élus, des gars avec des filles avec des carapaces puis du monde fort puis du monde qui se tiennent debout pour des principes, des patentes. Ça n'existe plus non plus. Puis là, on est rendu que c'était maudite affaire là qu'il y a partie des universités, qu'il y a partie d'un paquet de programmes, le DEI, c'est ça le programme? DEI? C'est en français le DEI? Ah, c'est quoi dans le jeu les termes? Diversité et inclusion. Mais le pire, je te le dis, le pire, il n'y a pas, je n'ai pas une histoire par semaine qui ne me vient pas proche de moi que ce n'est pas par des boss d'entreprise, surtout dans le domaine des médias, c'est pathétique. Ils sont en train de se demander pourquoi ils sont en train de crever à vitesse grand V. Écoute, ton tweet que tu as fait pour défendre Tremblay, il était magique. Réjean. C'est quoi d'ailleurs? Quand tu as répondu à l'orange, tu disais, hey, Tremblay a construit la presse, tu vas le fermer, ta gueule. Oui, c'est ça, exact. Sérieux, Jeff, moi, c'est mon tweet de la fin de semaine. Non, mais regarde ça, c'est parce qu'en plus, je ne sais même pas si c'est qui ce gars-là, on me dit que c'est un gars qui fait la couverture de la presse, le CH, mais Christophe, c'est un gars d'hockey, je ne le connais même pas, ça fait des années qu'il couvre la presse, je n'ai pas d'idée. Non, mais tu sais, en tout cas, il n'y a pas une histoire, d'ailleurs, en parlant de Réjean, Réjean se fait attaquer, lui, Sablon, pour d'autres choses, il se fait attaquer depuis une semaine parce qu'il défend Carlson et il défend il ne défend pas Poutine. Il défend l'entrevue. Il défend l'entrevue. Le fait que l'entrevue existe. Exact. Puis lui, il dit, excuse-moi, si moi, quelqu'un m'offre une entrevue de deux heures avec Poutine, je saute dans l'avion puis j'y vais. Puis je le sais que je vais être limité un peu dans mes questions, mais j'y vais pareil. Frank a fait une petite recherche ce matin qui est fantastique. Il y a un tweet qui attaque Réjean Tremblay et qui est rendu à genre 600 000 vues. OK. Sauf que l'entrevue originale, elle existe. C'est sa chaîne de José Arsenault. Oui. Combien de personnes ont écouté l'entrevue? Je ne sais pas. 6 000. OK, donc ils ont juste pris le petit bout. Les gens commentent une image. OK, c'est juste une image. Il n'y a pas de bout audio vidéo, là. Oui, mais non, je pense qu'il y a un petit bout audio et une petite cote, mais le crime, la vraie entrevue existe. a-t-il pris le temps d'écouter l'entrevue au complet? Ou juste la cote qu'on vous a présentée? Comme d'habitude, vous commentez des choses que vous n'avez pas écoutées. Donc là, Réjean se fait, Réjean se fait canceller par la gang. Réjean se fait challenger par ses vieux chums qui l'appellent et qui disent, «Voilà, on crée, si tu ne défends pas Tucker Carlson. » Réjean se fait challenger par des partenaires d'affaires avec qui il est. Faut que tu arrêtes d'aller à telle place. Radio-Canada reprend des bouts quand tu parles Arsenault, quand tu parles avec Filion, quand tu parles avec Sy. Regarde, la panique... Sérieux, s'il y avait des vrais hommes qui étaient à des positions clés dans différentes entreprises, le wokisme, en dedans d'un an et demi, deux ans, c'est mort. La raison pourquoi il vit le wokisme, c'est qu'il y a des gens, comme tu as vu, pour Caron, le prof, c'est qu'il y a des gens qui se couchent devant ce monde-là. Oui, puis on fait ça sous le couvert de « Ah, nous, on fait de la qualité. » Sérieux, Joey, un matin, il nous a sorti des extraits sur la sexualité écologique, un segment quasiment 15-20 minutes dans le show de Catherine Perrin, un show écologique à Radio-Canada. Oui, elle a fait un show green chaque fin de semaine, c'est ça? Eux autres, ils remplacent des condoms par des pots de veau. Ah oui? Oui, ils disent aussi que ça ne marche pas. Des pots de veau. Non, non, ça, c'est de la grande information. ça, c'est des grands journalistes. Ça, c'est des grands journalistes. Ça, c'est des sautés braques. On se fait faire la leçon par des lisots de cartons. Ah non, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, tout ce qui se passe, je me dis, je sais qu'on a raison parce que t'arrives puis tu dis, « What am I, Tucker Carlson? » Bon, tu t'aimes Vladimir Poutine puis tu penses réellement, tu sais, ça peut être louche un peu, je suis prêt à le dire, mais ça, l'affaire, tu ne peux pas nier que ce gars-là, il est assez érudit puis il connaît sa politique internationale. Ce qui rend l'entrevue avec Carlson quand même intéressante. Ce qu'on a vu de Carlson, c'est que quand on compare quand on compare Poutine avec nos dirigeants, qu'il soit bad ou bon, ce n'est pas la question. C'est la question que le gars est intelligent puis ce qui sert son intelligence d'un bon ou non. L'intelligence peut t'en servir d'un mauvais côté. Voilà, exact. La force, ça existe. Mais il est intelligent puis il est fort. Il est fait fort. Il est douette comme un... Pas douette dans... Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est toujours dur parce qu'il faut... Moi, je prends pas... Je suis vu comme un Poutine lover puis je ne sais rien de Poutine. Mais c'est ça le bug. Jeff, quand tu arrives, tu te dis, écoute, cette entrevue-là, c'est une entrevue intéressante parce qu'on apprend quelque chose, t'es un pro-russe. Mais on tabarnak, dans quel monde qu'on vit? C'est pas ça être pro-russe. Être pro-russe, c'est de sortir le drapeau puis dire, hey, ils ont bien fait de rentrer en Ukraine. Ça, c'est être pro-russe. Je te fais un petit cadeau avant que... Tantôt, on va poursuivre quelques minutes. J'ai une affaire économique d'un sondage qui est sorti au Québec que je veux te parler mais on va faire ça sur le Prime dans quelques secondes. Mais sur le live, je te fais un petit cadeau. Voici donc en entrevue de Radio-Canada, Vincent Marissal avec celle qui dit tout le temps le nom de ses invités à tout bout de champ. La fille de Chibougamau, Marie-Louise Arsenault. En septembre 2017, vous quittez la presse à contre-coeur après qu'on vous ait fait passer de chroniqueur politique à reporter au National. Vincent, vous annoncez votre départ sur Facebook. Je vous cite, moins de cinq minutes, c'est le temps qu'il faut pour démolir une carrière bâtie pendant 15 ans. Les vraies raisons de cette décision m'échappent. Qu'est-ce qui s'est passé, Vincent? Vincent Marissal, le QS, Vincent Marissal. Ouais, j'étais venu ici pour avoir du fun, mais là, vous touchez à quelque chose de... Ça vous émeut encore? Ça vous émeut encore? Vincent Marissal. Je vais prendre mon souffle puis je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Tu n'as pas dit rien. On m'a dit, essentiellement, tes chroniques n'ont pas des bons chiffres, il n'y a pas grand monde qui te lit. J'adore! Ah, ça, c'est un beau cadeau, Jean. Excuse-moi, c'est-tu une des meilleures qu'on n'a jamais entendues? Puis moi, avant qu'ils le disent, la première fois que je l'ai écouté, j'ai dit, ils t'ont dit que t'étais pas bon, mais Christophe, c'est ça qu'ils ont dit. Ah, le beau cadeau. Ah non, c'est extraordinaire. Il va le dire en plus. Tu aurais dû garder pour lui. Mais il veut... Vas-y. Ce n'est pas important pour eux d'être lus. Non, je sais. Ils veulent avoir le droit d'écrire, pas d'être lus. Non, je sais, mais pendant qu'il n'y avait pas de chiffres, ils étaient ceux qui étaient lus beaucoup, mais là. Plus de Yann Sénéchal, ça, le prime. Sous-titrage ST' 501